Et évidemment, vous réagissez à cette décision, décision de la mairie écolo de Lyon qui décide de bannir le foie gras lors des réceptions officielles après la mairie de Strasbourg et la mairie de Grenoble. Comment vous réagissez ? Je réagis avec offense parce qu'effectivement, ce que nous délançons, avec force d'ailleurs, c'est la désinformation qui est orchestrée par cette association extrémiste américaine PETA qui diabolise notre production et influence les élus écologistes qui d'ailleurs en profitent pour faire des annonces démagogiques à visée politique. Donc nous, nous sommes offensés parce qu'il y a une vraie méconnaissance de notre filière, de nos conditions de production et nous le regrettons vraiment. En même temps, ils disent effectivement qu'ils sont pour le bien-être animal, qu'il y a quand même ce gavage qui pendant dix jours est extrême vis-à-vis des animaux. Ce n'est pas non plus une surprise pour vous, leur décision ? Non, mais écoutez, je pense que les conditions d'élevage de nos animaux sont tout à fait dans les attentes des citoyens. Nos animaux sont élevés pendant toute leur durée d'élevage avec des accès à un parcours extérieur, avec le respect des animaux. Et cette phase d'engraissement qui est de dix jours à raison de deux repas par jour se fait dans le respect du cycle de digestion des animaux et bien sûr avec le geste expert qui permet d'alimenter manuellement l'animal. Donc il n'y a aucune souffrance animale. Et c'est cette diabolisation qui est faite par des personnes qui ne connaissent pas notre filière et qui nous désarment. Et je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à cela. Qui est en train de diaboliser et de porter ça ? C'est une association américaine extrémiste PETA. Oui, mais là, au-delà de l'association américaine, pardon de vous couper quand même, mais Marie-Pierre P, il y a l'association, mais il y a surtout la décision des élus. C'est-à-dire que les élus, c'est des grandes personnes, ils sont capables de discerner et ils ont pris cette décision qui est hautement symbolique évidemment. Et encore une fois, le maire de Lyon, Grégory Doucet, n'est pas le premier puisqu'il y a eu Strasbourg, il y a eu Grenoble et il y a eu Villeurbanne. Alors, ce que je peux vous raconter, mon petit doigt m'a dit que sur les marchés de Strasbourg, depuis les annonces de son maire, il ne s'est jamais vendu autant de fois. Nos amis alsaciens, producteurs alsaciens, ont effectivement engagé des démarches auprès des élus pour expliquer, pour les inviter à venir voir sur leur exploitation, sur leurs élevages, comment les animaux sont élevés. Je pense qu'il y a une méconnaissance et qu'il y a juste des partis pris politiques. Vous invitez le maire de Lyon à venir visiter avec vous une exploitation ? – Totalement, j'invite le maire de Lyon parce que je pense qu'il a pris une décision sous influence. Je pense que les Lyonnais ne sont pas en demande au pays de la gastronomie, dans la capitale française de la gastronomie, qui est la ville de Lyon. Nous étions dernièrement pour le salon de la haute restauration, le Syrah. Je puis vous assurer que les Lyonnais aiment le foirat, ils servent du foirat. Donc c'est absolument incompréhensible. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –